Bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une excellente nuit alors je veux m'adresser ce matin à quatre personnes quatre grandes personnes en republique de guinée mais bien avant cela j'aimerais dire à tous ces pyromanes de la republique à toutes ces personnes qui manquent de réflexion qui manquent de discernement que la guinée qui est notre bien commun cette guinée ne va pas brûler avec quelques personnes cette guinée ne va pas brûler à cause du colonel madrid d'oumbouillard encore moins de sidia ou de serouda le gelo non tout sauf cela colonel est un être humain dont la vie va de zéro à ça s'il y a touré ainsi serouda le gelo ainsi mais la vie du peuple de guinée va de zéro à l'infini la guinée ne va pas brûler à cause de ces quelques personnes nous allons continuer de vivre tout ce vent de pagaille tout ce vent de désordre tout ce vent de gauche à droite passera et la guinée va continuer à vivre vous devez comprendre cela à tous ces pyromanes je vous le dis à tous ces pagailleurs je vous le dis à tous ceux qui sont en train d'attiser la haine d'attiser le feu en guinée et autour de la guinée faites très attention la guinée c'est notre bien commun alors je disais que j'allais m'adresser à quelques personnes quelques très grandes personnes de la république en premier lieu monsieur cdd et monsieur sidia touré il faut qu'on vous dise une certaine vérité pour que vous compreniez parce que je ne peux pas quand même comprendre que des gens réfléchis comme vous des gens intelligents visionnaire comme vous à un moment donné de votre vie vous n'avez vu de domaine en république de guinée que ces domaines de l'état il faut qu'on soit sincère là dessus il faut qu'on se dise la vérité au moment vous avez acheté ces terrains au moins vous avez acheté ces domaines là les domaines les terrains les parcelles à conakry étaient versés comme ça à gogo à bon prix vous pouviez acheter d'autres domaines différents de ceux qui appartiennent à l'état que ça soit public ou privé ça c'est la vérité mais au lieu de cela on vous a proposé vous avez acheté même si vous avez les documents même si vous avez parfaitement raison que vous avez acheté légalement mais quelle légalité ça a été une loi de la législation ça a été une loi de l'assemblée ou bien vous parlez de quelle légalité je sais que vous avez d'autres domiciles à conakry un peu partout en guinée n'allez pas en duel avec cette gestapo en place aujourd'hui et je vous dira d'ailleurs laisser ce gestapo de la république faire son travail et après on verra aux distingués camarades colonel mamadji djumbia j'ai envie de vous dire que trop de communiqués tu le communiqués vous devez savoir que le peuple en a marre maintenant des communiqués aujourd'hui communiqué demain autre communiqué différents communiqués ça peut passer mais différents communiqués au sujet d'un même truc d'une même chose ça veut dire que quelque part il y a un manque de réflexion je ne dirais pas que vous ne réfléchissez pas mais il y a un manque de logique dans le travail je suis qui pour vous dire que vous ne réfléchissez pas que dieu m'en garde je ne le dirai jamais mais je veux dire quoi tout simplement à son excellence camarades distingués colonel mamadji djumbia avant de faire la chose il faut effectivement étudier les préalables il faut étudier ce qu'il faut faire vous demandez aux gens de dégager et qu'après vous allez voir comment ça s'est passé voyez d'abord comment ça s'est passé voyez d'abord comment ils ont vendu voyez d'abord soyez sûr si l'état a raison ou pas avant de demander aux gens de quitter de dégager avant de demander aux gens de rendre les domaines de l'état ça c'est comment j'appelle du bon boulot mais ne demandez pas aux gens de sortir vous vous allez vérifier après si l'état n'a pas raison vous vous allez dire aux gens de revenir chez eux non ça se passe pas comme ça faites le travail de l'état maintenant à partir du moment vous avez la vérité à partir du moment vous avez la certitude que effectivement un travail a été bâclé par le passé et que les gens à travers leur position ministérielle ils ont eu certains privilèges en achetant ces terrains vous pouvez alors leur demander de quitter parce que le travail a été mal fait ça c'était à l'endroit du distingué colonel nomadu d'oumbouya et ces gars du cnrd et du gouvernement à tous ceux qui traitent monsieur osmane gawal de traite par ci de traite par là je crois que vous n'avez rien compris vous n'avez rien compris parce que osmane gawal ne joue pas dans la même équipe maintenant que vous oui il est dans une autre équipe c'est ce que vous ne voulez pas accepter même si cette chose cette équipe est visible même si même si cette vérité elle est palpable vous ne voulez pas l'admettre osmane gawal n'est pas traite il n'appartient plus à il n'appartient plus à votre équipe il ne fait plus de la politique politicienne il fait beaucoup il fait plutôt la politique gouvernementale c'est deux politiques différentes il fait toujours de la politique osmane gawal mais c'est la politique gouvernementale dorénavant qu'il fait avant il faisait la politique politicienne et la politique gouvernementale c'est quoi c'est la politique du chef c'est la politique du premier ministre c'est la politique de tous ces ministres qui font le conseil de ministre c'est ce qu'on appelle la politique gouvernementale c'est la politique du progrès la politique du développement ou la politique de la destruction du chef qui est là la politique gouvernementale de monsieur alfa condé c'était une mauvaise politique nous avons critiqué et d'ailleurs la plupart des gens étaient conscients de cela maintenant si aujourd'hui il ya des décisions qui sont discutables vous pensez que osmane gawal est traite arrêtez vous ne comprenez pas soyez objectif et rationnel ni de près ni de loin monsieur osmane gawal n'est en traite il n'est pas traite il fait juste ce qu'il doit faire c'est ce qu'on appelle la politique gouvernementale maintenant comme il est le ministre de l'urbanisme de l'aménagement du territoire et que c'est son domaine c'est son c'est son ministère effectivement qui se charge de ces problèmes de domaine de l'état maintenant que ça tous ces messieurs vous le traitez de traite n'est ce pas quand il avait demandé à monsieur damaro kamara de quitter vous l'avez traité de traite quand ils ont récupéré le domaine de l'état du côté de mohamed janet vous l'avez traité de traite la traîtrise est dans votre tête c'est pas dans la tête d'osmane gawal parce que vous j'ai l'impression que tout ce qui ne va pas dans votre sens tout ce qui ne va pas dans votre intérêt vous combattez cela et moi ça ne marche pas avec moi osmane gawal est d'abord dinéant avant d'appartenir à l'ufdg ou à l'anad il est d'abord dinéant il doit se battre pour l'intérêt supérieur de la nation et même si cet intérêt supérieur de la nation est de mettre monsieur selouda l'indialo d'euro parce que c'est qu'il c'est qu'il là où il est aujourd'hui c'est un domaine de l'état je l'encourage de le faire ça c'est l'exemplarité c'est pour dire c'est lui qui n'a pas laissé son propre président de parti politique qui y va laisser c'est la politique gouvernementale nous voulons le changement mais nous voulons un changement partiel et parcellaire et non un changement impartial le changement dans l'objectivité dans la rationalité nous ne voulons pas cela nous voulons que ça touche les autres mais que ça ne nous touche nous et ça ça c'est de l'hypocrisie ça c'est de la démagogie moi ça ne marche pas avec moi je vais vous dire la vérité je vous ai dit je ne vous dirai jamais ce qui vous plaît je dirai toujours ce qui est juste ça c'est mon avis à moi si vous voulez prenez si vous voulez laisser Ousmane Gawal ni de près ni de loin il ne traite il fait juste la politique gouvernementale qui est différente de la politique politicienne je vois des gens me dire oh non quand même venant d'Ousmane Gawal quand même venant d'Ousmane Gawal Ousmane Gawal il est d'abord guinean avant d'être politicien de l'UFDG ou de l'ANAD alors s'il est dans cette posture de défendre les intérêts supérieurs de la nation et que cela a touché Nézé Sérouda Lengialo ou que cela a touché l'un de vos proches vous allez le traiter de traître ? Non la traîtrise c'est dans votre tête c'est vous qui êtes beaucoup plus traître qu'Ousmane Gawal quand le colonel Mamedi Dumbuya lui a nommé ministre la plupart d'entre vous étaient contents on a dit oui c'est une bonne chose moi même j'étais content moi même j'ai demandé à ce qu'il soit le porte-parole du gouvernement chose qui a été réalisée d'accord alors pourquoi vous dites qu'il est traître ? Arrêtez cela j'aime pas ça et le peuple n'aime pas ça soyez dans la logique c'est très important merci beaucoup mesdames et messieurs vous dispatcherez au maximum cette vidéo et je dis à son excellence M.C.DD j'ai compris la politique j'ai compris la stratégie et je suis content je suis aussi fier de toi camarade de lutte c'est l'eau d'aller déjà l'eau ça va passer cette atmosphère de coups bas fièvreux où tout le monde se cherche ça va passer la vérité va surgir et puis nous serons fiers de ce combat partagez le live je vous aime à ce soir inshallah c'est l'eau c'est l'eau c'est l'eau c'est l'eau je suis-je